Salut à tous et à toutes, ici ShakeKiller. Comment allez-vous ? Moi, je vais bien. C'est la suite que je vais mettre certainement directement après le premier épisode. Enfin, pas longtemps après, tout du moins. La dernière fois, on était à ça, donc on va s'en occuper dans cet épisode. Et... Ouais, ce sera déjà pas mal dans l'épisode précédent. On avait commencé simplement à... Comment dire ? À avancer dans ce jeu. On avait juste visité le village de Toll. Toll, Toll, enfin on s'en fiche de ce village. Dans lequel on a parlé à peu près à tout le monde, je pense. J'ai fait juste le tour pour parler à tout le monde, rapidement. Maintenant, il nous restait à... Voilà. Une fois ceux-ci cassés, on récupère... Des larves d'abeilles... Par contre, enfin je crois que c'est ça. Ce qui nous permet de pêcher. Mais après, je suis plus du tout... Ah non, on peut juste grimper. Je croyais que dans les ruches, on pouvait récupérer des larves d'abeilles pour pêcher. Bon, ça doit être faisable, mais je dois oublier quelque chose. Sinon, il nous fallait... Je dois vous avouer qu'après cette partie-là, enfin la partie du début-là et tout ça, je ne m'en souviens vraiment plus. Là, je me suis souvenu miraculeusement entre les deux enregistrements. Comment faire pour l'oiseau ? Enfin, pour la ruche. Ouh, là, c'est où ? Oh, des rubis. Oh. Ah ! Nom de Dieu. Tiens, mon petit. Voilà. Ça, ça doit être un... 10. Et on a encore 5 là-bas. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Comment descendre avec la classe ? Alors, il va falloir pêcher un poisson, c'est ce que je sais. Mais je ne sais plus comment on fait, en fait. Je ne sais plus comment on pêche. Normalement, on doit avoir la canne à pêche. Enfin, c'est une vieille canne à pêche, mais je ne sais plus par qui. Pourtant, j'avais trouvé vachement vite quand j'avais fait mon aventure à moi à part. Enfin, le jour où il est sorti le jeu. Enfin, le jour où il est sorti le jeu. J'avais déjà le jeu, mais je n'avais pas la console parce qu'il y a eu des problèmes avec la Wii. Ah oui, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Je savais bien qu'il y avait quelque chose là-haut. Donc, de l'autre plateforme, on n'a pas l'angle pour shooter le singe. Et on va le faire d'ici. Comme ça, il va lâcher le couffin et on va aller le récupérer. Donc, c'était tout bête, en fait. Voilà. Merci. Donc, on lui vole le couffin. On le récupère. Et on va le rapporter à la dame. Pour qu'elle nous donne un cadeau. Pourquoi pas. Je crois que c'est elle qui nous donne une vieille canne à pêche. Où je vais, moi ? C'est pas par là, c'est par là. Salut. Oh, Link. Mais ce couffin, c'est... Oh, tu t'es donné la peine de le chercher pour moi. Merci beaucoup. Ah, j'allais oublier. J'ai quelque chose à te donner. Tu peux prendre le couffin et me raccompagner chez moi. Donc, oui, bah, elle est enceinte. On va l'aider quand même. Alors, il faut la raccompagner jusque chez elle. C'est la maison qui est juste là-haut. Donc, bah, comme tous les débuts de Zelda, c'est calme. Puis, ça s'accélère un peu. Mais, au début, bah, on n'est pas un super, super héros, quoi. On est juste un petit villageois... Tranquille. Merci beaucoup, Link. Ah oui, j'ai failli oublier. Je devais te donner ceci. Tiens, c'est pour toi. Une canne à la pêche. Si ça t'intéresse, tu peux la garder. Donc, on peut assigner sur toutes les flèches que vous voyez ici ou sur B. Du coup, après, c'est plus simple. On a juste à choisir la flèche qu'on veut pour faire un inventaire rapide. Et puis, après, on a juste à faire B et voilà. Donc, voilà la canne que Link cache dans sa poche. Et si je ne me trompe pas, il suffit de... Faire B et puis ça dessus. Ça doit être quelque chose de bien. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas le moulin sur ce coup-là. Ah, non, ça n'a pas mordu. Je ne sais plus. Est-ce que je peux faire... Non, je ne peux pas. Ah, mais... Je ne sais plus comment on pêche. Voilà. Ça, c'est la méthode de... Ah, mince. De tricheur. Allez. Simplement. Avec cette canne à pêche-l'œil, il suffit juste de tirer un goujon de 28 centimètres. Donc, sur les prochaines, on aura des moulinées, ce qui sera un peu plus... Oh ! Eh, minou, minou ! Euh... Comment on fait ? Ah ! Il faut que je repêche, hein. Et pas qu'il ait peur. Parce que le poisson, il est sur le bord. Mince. Pas si loin, pas si loin. Voilà. Donc, oui, il y a un lac de pêche où c'est là-bas que j'ai passé toute ma journée à pêcher, en fait. Euh... C'était vachement sympa. Je m'étais défoncé le bras sur un... Un poisson. Il était putain de gros. Je m'en souviens. J'ai eu mal à un moment. Enfin, bref. Parce que pour... Après, il faut... Il faut, euh... Tout simplement... Abaisser sa canne au bon moment. Mouliner, etc. Du coup, bah... 29 centimètres ! J'ai battu mon record. Et voilà. Donc, cette fois-ci, il le prend. Et il s'enfuit chez lui. Et voilà. Donc, maintenant, on peut aller voir la madame qui est juste en face, là-bas. Et qui garde le... Le magasin. Pour lui dire qu'on a récupéré son chat ! Enfin, elle l'a vu, de toute façon. Mais pour qu'elle nous donne aussi son petit... Un flacon de lait, je crois qu'elle nous donne. Oh, bonjour, Link ! Oh, il faut que je te raconte ça ! Regarde, regarde, mon petit Link... Est rentré... Hein ? Mon petit Link est rentré chez sa maman. Elle a appelé son chat, Link ? En plus, il a même rapporté un poisson. Il devait avoir peur que je sois encore en colère. Regarde mon bout de chou. Regarde le lapé, son loulot. Il est tout content. Il est trop mimi. Oui, donc on a du lait, mais à moitié rempli. Elle est à moitié vide. Pessimiste ! Donc, la bouteille de lait, c'est sympathique. Ça a utilisation double. Oh, mais dis-moi, tu veux acheter quelque chose ? Il coûte 30 rubis, j'en ai 37. Donc oui, il y a des larves. Les larves d'abeilles qui permettent de pêcher certains poissons. Et du lait qui coûte du rubis. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Tu as attention à y jouer avec les autres enfants ? J'y pense. Si tu tombes à court de munitions, je peux utiliser les graines de potiron. Donc là, il nous apprend tout simplement que le potiron, c'est bon. Alors, 50 projectiles au maximum. Alors, pareil. Tac. On peut aller signer. Voilà. Par exemple, si je fais la flèche de droite. Bah, ça marche pas quand je suis en magasin. Donc, je disais. On recommence. Si je fais la flèche de droite, boum, j'ai la canapé. Si je fais la flèche de droite, boum, j'ai le lance bien. Et voilà. Donc, ça nous permet d'avoir un avantage assez rapide. Sur 5 objets au total. Celui qu'on a dans B et les 4 qu'on a sur les flèches. Car c'est un tervertis. Oh, salut. Ah, Link, tu tombes bien. Je viens juste de déposer quelque chose chez toi et je l'ai laissé dans ta chambre. Elle est facile à manier, non ? Bon, eh ben, à plus tard. Ok. Donc, il m'a laissé quelque chose dans ma chambre. Comme ça, il rentre chez moi, lui. Ah, on ne peut pas grimper. Parce qu'il y a ce truc. Et voilà, on peut grimper. Donc, comme je disais, ce jeu-là, pour le moment, il est calme. Mais c'est, selon moi, le Zelda qui a l'ambiance la plus sombre. Ah, voilà, il nous a ramené ça dans notre... chez nous. Qui contient une épée de bois. Donc, pour utiliser l'épée, bah, c'est... Secouer la manette. Donc, comme Skyward Sword, c'est des grands mouvements qu'il faut faire précisément. Non, je déconne. Il faut juste secouer comment t'es raté la manette. C'est... Et voilà. Donc, eux, ils vont nous dire... Oh, t'as un lance-pierre. Oh, mais t'as une épée. Etc. Et puis, ils vont nous demander de leur montrer ce que ça donne. Alors. Mettons-nous en condition. Ils vont nous apprendre aussi quelques coups. Bon, tout est prêt. Allez, montre-nous ce que tu as à leur vendre. Viens viser les cibles et les épouvantailles. Donc, ils nous apprennent à viser. Ouh là. Oh, tu l'as eu, tu l'as eu. Ah oui. Le joystick, ça permet de... Par exemple, si je fais ça... Si je fais ça, je peux tourner. Et voilà. Et maintenant, je crois qu'ils vont me demander à l'épée. Link, t'es vraiment trop fort. C'est vrai, il est doux, l'anse-pierre à l'épée. Pour tout le reste. Pour tout le reste. Ah oui, au fait. La prochaine fois, tu pourras nous montrer ton épée. Ce dernier temps, il y a un singe qui nous fait des crasses. Et je voudrais lui donner une leçon. Euh, oui. Donc, on n'a pas tellement joué sur les petits tutoriels du début. Donc là, c'est le tutoriel au lance-pierre. Donc, il suffit de foutre un coup comme ça. Donc, maintenant, il faut faire l'horizontale. L'attaque visée. Donc, il faut avancer le joystick et mettre un coup de remote. Tout simplement. L'attaque circulaire. Donc, ça, il faut faire ça. Et voilà. Et j'en ai à congé avec ces gamins. Eh, attends une seconde. Tu peux nous montrer un saut ? Alors, ça, c'est l'attaque la plus puissante de... C'est pour ça que je la fais souvent. Voilà. L'attaque sautée comme celle-ci, c'est celle que je fais souvent dans Ocarina of Time. Parce qu'au final, elle est assez puissante et rapide. Je crois que j'ai compris ce coup-ci. Ou peut-être pas. Mais avec ça, ce satané singe peut se pointer quand il veut. Il ne sera pas venu pour rien. Mais, hé ! C'est lui ! On va essayer tout de suite ! Et puis bon, il le course. Donc, il faut aller les suivre. Parce que c'est des gamins. Satané, gosse. Tchou ! Directement. Alors. Feinir et Baldur sont censés comme des fous à la poursuite du singe. Mais je n'arrive pas à les suivre. Ils vont trop vite pour moi. T'es mignol. Hop, il y en a encore un là. Ils sont partis par là. Je m'en remets à toi, Link. Le gamin qui dit ça, je m'en remets à toi, putain. Moi, je ne le dis pas. Il ne faut pas péter les cordes, je crois. Parce que je crois qu'on peut les casser. Ah non, on ne peut pas. Je sais qu'il y a les cordes de pont qu'on peut péter. Oui, l'attaque circulaire, on ne peut pas la faire en boucle. Il y a un temps de recharge qui était le bruit spécial. Le bruit d'épée. Ce bruit-là, c'est le temps de recharge de l'attaque circulaire. Forêt de Firone. Firone, une zone que personne ne connaît. Il nous faut épona, je crois. Je ne sais pas, ça fait tellement longtemps qu'on va siffler là-dedans. Alors, ce truc-là fait venir épona de n'importe où. Enfin, tant qu'elle peut venir, elle viendra. Plus tard, on aura un objet qui aura les mêmes fonctionnalités que ce truc-là. Mais, ce n'est pas quelque chose qui est très utile vu qu'on l'a à la fin du jeu. C'est vraiment pour se balader à la fin, toute fin, toute fin, toute fin. Cette musique-là, c'est qu'il y a un monstre à proximité. Et ce monstre, c'est celui-là. Salut. Et salut. Encore un. C'est quoi, ça ? Vous trouvez une branche taillée. C'est celle dont Fainir se sert pour s'entraîner à l'épée. C'est pour nous indiquer qu'il est passé par là, en ne sachant pas comment il est passé par au-dessus de la barrière. Donc, normalement, en arrière, on peut obtenir une lanterne, je crois. C'est pas comme si c'était utile. Je veux dire qu'il n'arrive pas à voir dans le noir. J'espère que vous, vous voyez bien. Ah, si, en fait, c'est utile. Donc, on va aller rechercher la lanterne. J'espère que vous n'entendez pas trop l'interphone. Normalement, vous devez l'entendre, mais bon, ça, j'y peux rien. Je suis désolé. Donc, on va aller rechercher. Ah ! C'est vrai que les monstres reviennent aussi dans ce jeu. On va aller voir ça de suite. Normalement, c'est lui qui nous donne la... Tiens, c'est un gars de toile. Salut ! Tu sais, même en plein jour, c'est un jeu de se balader sans lumière dans le coin. Il y a des grottes par ici, alors... Tiens, prends ça. Vous obtenez une lanterne. Donc, pareil, ils nous disent comment l'assigner. Et ça peut mettre le feu aux objets. Et ça fonctionne à l'huile. Donc, allumez le feu sous la marmite. Donc, la part jaune, là, c'est de l'huile. Donc, ce gars-là vend l'huile, mais il vaut mieux la ranger au maximum, parce que moi, en général, j'ai la flemme de... Pareil, la roulade se fait gagner du temps, mais je vais éviter de trop, trop la faire, parce que c'est pas très, très agréable, on va dire, avoir quelqu'un qui roule tout le temps. Donc, ces trucs-là, ça s'allume. Voilà. Donc, oui, pareil, les monstres reviennent tous. C'est un peu chiant, ça, d'ailleurs. J'espère que vous voyez bien, en attendant, parce que... Bah, je peux pas faire mieux, malheureusement. Oh, quand je regarde sur l'enregistrement, vous voyez mieux que moi, quoi. Je vais regarder l'écran de PC, maintenant. C'est quoi ça ? Un rat. Ah ! Attendez, je vais faire une coupure. Et on se retrouve ! Enfin ! J'en ai marre ! C'est pas grave ! Donc, on en était où ? On en était là... Où il y a... On voit pas grand-chose, à vrai dire. Euh, oui, je disais qu'on voyait mieux sur votre écran. Donc, j'espère que vous entendez pas le bordel à côté. Sur la carte, on voit qu'il y a un passage secret par là-bas, mais on peut pas y aller. Je crois qu'il faut... Il faut le... Les bombes. Ou quelque chose du genre. Je suis plus sûr. Donc, j'espère que vous entendez pas trop le bordel à côté. Je vais rajouter quelques minutes... Euh... Pour vous. Après, bah, je sais pas si... Je vais le faire durer extrêmement, extrêmement longtemps. Euh... Les marques rouges sont les endroits clés, on va dire. Des monstres. Et voilà ! Ça donne quoi, tout à l'heure ? L'argent ! Des beaux cobblins, hein, tout simple. Donc, on peut passer en hauteur dans les arbres. Je crois qu'on a pas le choix. Faut passer en hauteur. Oh ! Peut-être pas. Je vais jeter un coup d'œil. Pourquoi j'ai plus mon lance-pierre, d'ailleurs, assigné ? Hop ! Pour vous montrer qu'on peut assigner plein de trucs, je vais mettre aussi le lait. Donc là, j'ai... Le lait, le... La lanterne, le lance-pierre et la canne à pêche. Ce qui fait pas mal d'objets d'assigné. Donc, je crois qu'il faut aller par là en premier. Donc, ouais, les marques rouges, c'est... Je crois que c'est les endroits où il faut aller. Parce que vous voyez, il y a un coffre ici. Si je me trompe pas, il y a même deux coffres. Mais le deuxième, il est un peu caché. Donc, une petite clé. Ce qui est toujours utile. On va allumer ça. Allumer ça. Et voilà. Donc, on grimpe. Et on prend ce coffre qui contient, je crois, un fragment de cœur. Il en faut cinq dans ce jeu, pas quatre. Donc, je pourrais pas spécialement dire quart de cœur. Mais par habitude, je dirais certainement quart de cœur. Donc, je m'en excuse d'avance. Mais de toute façon, vous comprenez ce que c'est. Si je dis quart, c'est que c'est fragment. Si je dis fragment, c'est que c'est fragment. Donc, on continue tranquillement à tuer tout le monde sur la route. Tant qu'à faire. Bon, ils vont arrêter avec cette porte. Voilà. 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 Et voilà. Comme si qu'ils allaient me toucher. On continue. Donc là, c'est tout simple. C'est là une droite. Nope. Et voilà. Salut. Et voilà. Double kill. Et voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu Toilette Princess, je vais vous demander quelque chose. Pour ce passage-là. Mais ce sera plus tard. Donc, je finis ceci. Et on va s'arrêter là. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je vous ai... Oh, je vous rajoute un peu quand même. Parce que là, voilà. Je vais en faire encore un tout petit peu. On va dire qu'on va aller jusqu'au point là-bas. Et voilà. Ici, c'est... Le perroquet qui nous vend des trucs. Je crois qu'on peut lui voler aussi. Enfin, je ne suis pas sûr. Mais... Il vend des potions. C'est le plus important. Et nous voici... Devant ce... Le garçon qu'on cherchait depuis tout à l'heure. Et un singe qui sont enfermés dans une cage. Salut les gars. Donc, on va les libérer rapidement. Puis, je crois qu'on va s'arrêter là. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, une fois libéré. Bah, tout est... Beau. Tout est beau. Tout est magnifique. Vraiment. C'est la fin du jeu. Voilà. C'était ça. Il fallait libérer. Heureusement que tu es arrivé, Link. Encore un peu, ils allaient me manger avec ce singe. Sûr. Il est sympa, en fait. Il a voulu m'aider, mais il s'est fait prendre aussi. Dis, Link. Tu vas le dire à mon père. Il me rappelle tout le temps qu'il ne faut pas que je m'enfonce trop loin dans la forêt. Parce que c'est dangereux. Ah, il ne faut surtout pas lui dire. Promets-le-moi. J'y dirai. Parce que je suis vache. Link. Quand Colin m'a dit que Fenir était parti dans la forêt. Il n'était pas encore revenu. J'ai accouru. Et donc, on est de retour. Encore une fois. Donc, c'est la deuxième coupure qu'il faudra que je pense à faire. Ces derniers temps, je trouve la forêt a bien changé. Pas vraiment bien. J'espère que cela n'est pas un présage des temps à venir. Mais laissons cela, Link. Par contre, autre chose. Demain, c'est un grand jour. Tu pars pour le château d'Hyrule. Je pense que j'ai bien fait de te laisser t'en occuper. Accomplis cette mission avec fierté. Si tu as de la chance, tu pourrais même rencontrer la princesse Zelda. Et on se retrouve à la bergerie. Tranquillement, posé. Eh, Link ! Alors, l'heure de tourner par approche, hein, Link. Bon, bah, alors, aujourd'hui, on va finir la journée plus tôt. Donc, il me laisse partir. Et on va s'arrêter là. Il faut que je pense à faire mes coupures. Donc, il suffit de prendre les bonnes et puis de s'en aller. Je pense qu'on n'a pas besoin de les rentrer à l'échelle. Donc, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de commenter si vous voulez. Mettre un j'aime si vous avez aimé. Et de vous abonner pour rester au courant des actualités sur la chaîne. Sur ce, je vous dis ciao à tous. A la prochaine et portez-vous bien. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501